Ici, au Centre multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Tchengue, situé dans l'ouest du Gabon, ce sont 23 personnels administratifs et formateurs qui ont été édifiés sur l'approche par compétence. Une formation bien accueillie par les bénéficiaires. Avant, on faisait plus de théorie, et les élèves et les stagiaires étaient, comment dirais-je, perdus. Or, l'approche par compétence, on va leur mettre face à leur outil de travail, s'il faut dire ça comme ça. Cette formation dispensée par le CEMEC, le Centre d'élaboration des moyens d'enseignement du Québec au Canada, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la signature CAVRE avec le Centre multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Tchengue. Ce séminaire est important parce qu'il rentre dans le cadre des objectifs fixés par notre tutelle. Il est important de nous familiariser avec les termes, le vocabulaire de l'approche par compétence, les méthodes de l'approche par compétence pour pouvoir l'appliquer dans le cadre des formations que nous donnons au niveau du Centre multisectoriel de Tchengue. En fait, l'objectif ultime, c'est que les diplômés de ce centre-là deviennent au niveau de la main-d'oeuvre, ça veut dire une main-d'oeuvre qualifiée qui répond aux besoins des entreprises et qui peut apporter un peu l'économie de la région, mais aussi pour tout le Gabon. C'est une occasion pour la direction de l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel d'inviter les séminaristes à continuer de se former tout en relayant les connaissances acquises. Je vous exhorte donc à sortir des sentiers battus car pour ma part, il ne saurait être question qu'une problématique aussi importante ne soit vulgarisée au risque que ce séminaire n'ait été qu'une formation de plus sans valeur ajoutée. L'approche par compétence est une méthode très répandue à ce jour à travers le monde. Elle permet de mettre l'accent sur les savoir-faire, les savoir-être et les savoirs transversaux des apprenants. ... ... ...